Musique Salut salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo planner, budget planner, vous savez, mes petits planners d'organisation avec nos petites économies. J'avais envie de vous faire un bilan pour janvier et vous montrer ma réalisation. J'ai réalisé mon premier budget planner que j'ai déjà vendu, mais je ne l'ai pas encore envoyé parce que je voulais vous montrer un petit peu ma réalisation, le prix que je le vends. Comme ça, ça pourra peut-être vous donner des idées et j'ai bien envie de m'améliorer. Mais en tout cas, je suis assez fière de ce premier, de ce premier, de cette première réalisation. Donc je voulais vous la montrer. Mais avant ça, on va faire dans cette vidéo un petit bilan de mes économies depuis que j'ai commencé le budget planner. Donc ça, ça va être la première partie de cette vidéo. En deuxième partie, on fera une vidéo avec mon... comment on appelle ça ? Mon remplissage de mes enveloppes pour janvier. Et pour finir, vous verrez ma première réalisation, mon premier planner que j'ai vendu. Si cette vidéo vous intéresse déjà dès le début, avant de même de tout regarder, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir dans cette vidéo planner, organisation, économie. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le bilan. Mais je vous laisse avec les trois parties. Alors, si on fait le bilan dans mon planner quotidien, je pense qu'il n'y a plus rien qui traîne. Logiquement, j'ai tout vidé, là, au mois de décembre. Et début janvier, là, j'ai pas mal vidé. Il ne reste rien. On va regarder rapidement dans mes enveloppes de mon quotidien, ce que j'emmène dans mon porte-monnaie. Il me reste un peu de sous. Donc, dans le shopping, on a... Ah, quand même un peu de sous, là ! Je ne pensais pas qu'il allait me rester autant. D'ailleurs, j'ai un peu mieux géré. Mais en même temps, j'avais un peu plus d'argent le mois dernier dans mes enveloppes. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc, il y a pas mal de monnaie. Dans la santé, on a beaucoup... J'avais beaucoup mis d'argent dedans parce qu'on avait beaucoup de frais. Mais il me reste quelques petites choses. Dans l'alimentation, il ne reste pas grand, grand chose. Mais il reste des petites monnaies. Et sorti, il nous reste des sous. 50 euros. Donc, je n'y ai pas touché. Donc, quand même, pas mal. On est à combien, là ? Il y a un petit 100... 130 euros. Et des monnaies. Donc, 130... Ouais, il doit y avoir à peu près 145 euros. Ouais, 145 euros avec des monnaies. Et je vous avoue que je n'ai pas envie de compter mes monnaies. Tout ça, ça va aller dans ma fameuse tirelire à monnaie. Ça, je vais le mettre de côté. Et on va pouvoir remplir, du coup, les petites enveloppes d'épargne. On va faire le bilan de l'épargne. Je vais compter combien j'ai mis de côté depuis que j'ai commencé les enveloppes budget. Et avec cet argent, je vais prendre dans mes épargnes ici pour mettre ici. Comme ça, ce mois-ci, je ne sors pas d'argent de mon compte. Je ne vais pas sortir les fameuses 500 euros de mon compte. Et ça m'évitera d'aller mettre mes épargnes sur mon compte pour après retirer de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez le concept. Donc, je vais remplir mes épargnes pour qu'on fasse le bilan des épargnes. Et ensuite, je vais remplir mon planeur pour le mois de janvier. Dans mon classeur d'épargne, on a donc des défis que je vais pouvoir compléter. On avance plutôt pas mal. Dans le défi 1 euro, on va pouvoir rajouter les 5 euros là, les 5 pièces que j'ai eues. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pense qu'après, je ferai de la monnaie. Et là, par exemple, je peux récupérer 20 euros et mettre des billets. Je le ferai plus tard ça. Mais c'est une idée après pour éviter d'avoir 50 milliards de pièces comme ça. d'échanger avec des billets. Mais de garder l'idée d'économiser dans cette enveloppe. Donc là, on a quand même 21 euros. C'est pas mal. Ensuite, dans les 2 euros, on va pouvoir rajouter les 5 pièces. C'est pas mal ça. 2, 4, 6, 8, 10. C'est pas mal. Donc 21 plus 30, on est à 51 euros là dans les défis 1 et 2 euros. Après, dans le défi 52 semaines, est-ce que je peux pas mettre des petits billets là ? Alors j'avais dans le défi 5 euros, j'avais rajouté je pense 2 billets. Donc là, j'en suis à 50 euros dans le défi 5 euros. Mais là, j'en ai pas. Et ici, je pense qu'on va rajouter un petit... Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Un petit 30 euros là ? Un 30 euros comme ça. Ça va rajouter un peu dans notre... Dans nos économies, tout simplement. Et hop. 30. Donc là, 20 plus 10. Je pense que dans ceux-là, je vais pas y toucher. Pour tout ce qui est épargne. Et je vais prendre dans ces épargnes là après pour mettre dans mon... Mon planeur quotidien. Donc là, dans les ventes, j'ai pas vendu en liquide ces derniers temps. Et vacances, là j'avais mis 200 euros. Économie, j'en étais à combien ? De... 90 euros. Fonds de secours, je le remplis pas j'avoue. Et Noël, en final, j'ai utilisé des cartes cadeaux et ma carte bleue. Donc ça, pour l'instant, je l'ai pas utilisé. Donc je pense que je vais. Ouais, alors il y en a qui m'ont dit, tu peux garder pour l'année prochaine. C'est vrai. C'est vrai, mais j'aimerais vraiment partir en vacances. Avoir des belles vacances d'été. Donc ça, je verrais. Je pense que je vais les transférer, comme je vous ai dit. Et... Bon, je vais mettre ça dans vacances. Tout ce qui reste, là, je vais mettre dans vacances. Ouais. Alors, il y en a combien dans ce qu'il nous reste ? On va rajouter 100 euros dans les vacances. C'est pas mal du tout, ça. Bon. Bon, maintenant, je vais faire le bilan de tout ce que j'ai économisé dans mon planeur. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu en 4 mois combien j'ai pu mettre de côté. On compte vraiment tout, même les défis. Donc là, 21 plus 30 plus 50 de billets de 5 euros. Plus, là, mes petits défis. Donc, j'en suis à 10, 30. Ça fait 40. 50, 60, 70. 70, 80, 90. 130. 130 et 100. 230. Donc là, il y a quand même 230 dans l'économie. 52 semaines, là, c'est pas mal du tout, 230. On a ensuite dans les ventes, je crois qu'il y avait 30 euros. Ouais, 30 euros. Donc ça, ça n'a pas bougé. Donc, plus 30 euros. Plus, dans mes vacances, j'ai réussi à mettre 300 euros. Plus, dans les économies, j'ai mis 90, je crois, c'est ça. Dans mon fauteuil court, j'ai rien mis. Et Noël, je crois qu'il nous restait, qu'il y a dedans, 150 euros. En tout, voilà, c'est vraiment pas mal. Je suis choquée. Je suis choquée. On a, là, dans ce planeur d'épargne, en 4 mois, j'ai mis de côté 900 euros en argent liquide en espèces. Sachant que j'ai mis aussi de côté de l'argent liquide, enfin, de l'argent sur mes comptes. Et sur mes comptes, en ce moment, exactement, il y a 3000, je pense, un bon 4000 euros. Donc là, 4000 euros sur mes comptes à peu près, si je ne vous dis pas de bêtises, mais sinon je vous ferai une petite rectification. Et là, 900 euros, bah écoutez, je suis épatée. Là, 900 euros en liquide en 4 mois, je suis épatée, je suis épatée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 500 euros là-dedans, parce que je ne vais pas aller les mettre sur mon compte. Il fallait que je le vide de toute façon. Mais stratégiquement, je l'aurais vidé pour le mettre sur mon compte. Et au final, ce mois-ci, j'aurais dû ressortir un peu de sous pour mettre dans mon planeur pour pouvoir acheter à manger, etc. Donc, ce que je vais faire, pour éviter de mettre de l'argent, pour remettre, voilà, pour faire du trafic, là, je me suis dit que j'allais prendre directement, faire le calcul. Comme ça, je sais combien j'ai mis de côté quand même en 4 mois. Ne pas toucher à mon compte ce mois-ci, ne pas retirer d'argent, ne pas retirer mes fameux 500 euros et prendre ici 500 euros pour les mettre dans mon quotidien de ce mois-ci. Comme ça, je n'y touche pas. Je ne touche pas du tout à mon compte ce mois-ci avec ma carte bleue, ce qui est vraiment pas mal. Donc, je n'ai pas eu le temps d'effacer tout ça, mais ce n'est pas grave, il y a encore un peu de place. Donc là, je mets comme d'habitude dans l'alimentation 400 euros. Le truc, c'est de savoir où est-ce que je vais prendre. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas toucher à tout ce qui est défi. Je vais prendre dans les ventes et tout ça. Parce que les ventes, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais prendre là 30 euros. Ici, il faudra que je gomme. Je vais prendre dans les... pas dans les vacances, je pense. Dans les économies, on va prendre... Ça... Et on va effacer... Enfin, si, je pense qu'il ne va pas que je prenne dans les vacances quand même. Parce que ce n'est pas... On va voir. Noël, évidemment. Si je veux arriver aux 500 euros, il ne va pas que je prenne dans les vacances. Donc là, on est à combien ? On est à 200... Il n'y a pas assez encore. 100, 200, 300, 400. Oui, si, c'est ça. 400 ici. Je vais mettre 450 et... Deux... Non. Deux, quatre, six, sept, huit. Écoutez, je ne vais pas mettre 500. Je vais mettre 480. Et comme ça, ça me permet de laisser 100 euros dans mon enveloppe vacances. Ce qui n'est pas négligeable. Et pour faire simple, ça, je vais le barrer. Pouf ! Comme ça, je sais qu'il ne me reste que 100 là pour l'instant. Mais je ne m'inquiète pas. Je vais réussir à remettre d'autres choses. Ça, ce n'est pas grave. Et ce qui ne m'inquiète pas aussi, c'est que l'argent, il est sur mon compte du coup. Sur mon compte, là, ça avance plutôt pas mal. Je suis contente. Donc voilà. J'ai vidé un peu mon fameux planeur. Ce que je vais même faire, je vais peut-être changer un peu ça là. Et mettre par exemple 10 pièces. Je vais remplacer par un billet là. Parce que c'est vrai que les pièces comme ça, ça pèse lourd. Donc deux. Voilà. Ça, ça va peser un peu moins lourd là déjà dans cette enveloppe là. Il reste les deux là. On a combien déjà ici ? 30. Je vais peut-être aussi les vider. Aujourd'hui, je fais du vide. Hop là. Et je vais rajouter donc 30 euros en liquide pour en billet. Comme ça, ça pèsera moins lourd. Parce que là, ça commence à être vraiment lourd. Donc voilà. Ah ! Il referme mon fameux planeur là. Mon budget planeur, il ferme. Donc ici, évidemment, il est un peu vide. Mais ce n'est pas grave. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas retirer d'argent sur mon compte. Et on va pouvoir remplir comme d'habitude le fameux budget pour le mois de janvier qui est déjà un peu entamé. Sachant que nous, dans l'éducation nationale, on a eu la paye très très tôt. J'avais mis que 200 le mois dernier là ? Je vais mettre même 250. Hop hop. On va voir si ça le fait. En sortie. J'avais mis un peu plus ce mois-ci. Mais là, pour décembre, je ne vais mettre que 50 euros je pense en sortie. Parce que finalement... Ah oui si, on va à Paris quand même. Non, on va à Paris là. On va essayer de profiter quand même. Donc 100 euros en sortie. Hop. En cadeau. J'avais mis 30 euros. Je vais rester sur ça. Il n'y a pas d'anniversaire prévu. Mais je vais rester sur 30 euros au cas où. Ce mois-ci, je ne vais pas mettre de l'argent pour mes enfants. Parce qu'ils ont déjà dépensé leurs petits sous dès le début janvier. Ils n'ont pas attendu. Au niveau de la santé. Écoutez, je vais remettre. Alors pas comme le mois dernier. Parce qu'on a eu des frais de lunettes, tout ça. Mais je vais remettre quand même... Il me reste quoi ? Je vais remettre... Qu'est-ce que je mettais d'habitude dans le shopping ? Oh, il ne me reste plus beaucoup là. J'ai mis... Et action, action, action. Je mettais 100 aussi. Je me suis fait plaisir le mois dernier quand même. Là, je vais remettre 40. On va rester sur les 40 de base. Dépôt. On a été pas mal malade. Mais j'espère que maintenant, ça va aller mieux quand même. Ensuite, en shopping. Là, il ne me reste plus grand-chose. Ah mais il y a les fameux 20 euros là. Les fameux sous-sous là. La petite monnaie qu'il faut que je casse quelque part. Donc ça, je vais le mettre directement dans mes enveloppes. Je vais les mettre dans mon enveloppe action. Comme ça, je vais les dégager dans l'action. Il y avait combien déjà ? Il y avait 20 et 30. Bah donc, il y a 50. Donc là, dans le shopping, je vais mettre ce qu'il reste pour les soldes. Même si je pense que j'utiliserai ma carte aussi peut-être pour les soldes. On verra. En tout cas, les 80 euros, je vais les mettre pour le shopping solde. On va mettre un peu moins que d'habitude. Non, d'habitude, c'est 50. Donc là, 80 euros. Je vais mettre un tout petit peu plus pour les soldes. Action. Vous savez quoi, action ? Je vais mettre les fameux 50 euros là. Les en pièces. Bon écoutez, on en a fini pour tout ce qui est sorti comme ça. Je vais pouvoir remplir mes petites enveloppes, les remettre dans mon quotidien, tout ça, machin. Et puis, on se retrouve pour le planner que j'ai fait moi-même. On passe donc au petit fameux budget planner que j'ai créé pour Céline. Donc vous voyez là, j'ai fait la petite customisation pour caler son planner personnalisé. Elle n'avait pas envie d'avoir dessus comme moi budget planner. Donc je ne lui ai pas mis. Mais ça reste aussi très très sympa comme ça. Donc on ouvre son petit planner. Alors, celui-ci, il est trop 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 beau là, en rose pailleté comme ça. Il est vraiment magnifique. Et je lui ai fait donc à l'intérieur une petite présentation comme ça avec écrit budget planner. J'ai signé avec ma petite plume, Karine Miss Boop. Et j'ai mis des petites paillettes ici dans des vraiment petites... Je ne sais pas si vous verrez les reflets et tout. Mais de l'autre côté, il y en a aussi. Et après, ces intercalaires. Alors, deux intercalaires à l'intérieur. Je lui ai mis des petites feuilles d'or. Toujours dans ce côté un peu rose poudré. Je me suis dit que ça allait très très bien avec le planeur en lui-même, l'atmosphère. Je n'ai pas mis ici d'intitulé. J'aurais pu, mais en fait, je n'ai fait que deux intercalaires. Un pour le quotidien et le deuxième pour tout ce qui est épargne. Donc épargne et défis. Comme ça, elle peut se repérer facilement. Donc je n'ai pas mis d'intitulé parce que ça reste... Il n'y en a pas 50 intercalaires. Et alors, à l'intérieur, pour le premier intercalaire, elle a choisi alimentation. Donc je lui ai fait ses petites enveloppes comme ça. Avec aussi les petits trackers que j'ai fait moi-même. Donc alimentation. Ici, j'ai mis le petit intitulé budget. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc alimentation budget. J'ai fait un tracker qui me paraissait être le plus simple avec la date. Plus ou moins. Sans avoir à réécrire à chaque fois dépôt, épargne. Voilà, si vous mettez plus ou moins, on comprend tout de suite. Et le solde, comme ça, elle peut accumuler ici les sommes. Juste écrire les dates. Enfin bon, je trouvais que c'était plus simple. Ça reste sobre. Je n'ai pas fait un truc de fou. Mais je l'ai un petit peu simplifié par rapport à ce que moi j'avais. Donc, elle en a un à chaque fois dans chaque enveloppe. Et chaque enveloppe a été personnalisée et choisie par Céline. Ça m'est revenu à un petit peu moins de 30 euros. Je lui ai donc fait à 30 euros le planeur. En comptant vraiment toutes les petites personnalisations. J'espère qu'en tout cas, ça va lui plaire. Donc dans Quotidien, elle a choisi alimentation. Elle a choisi santé. Elle a choisi cadeau. Pour, voilà, une petite enveloppe cadeau. Pour que ce soit pour ses enfants ou pour d'autres personnes. À chaque fois, évidemment, il y a les fameux trackers. Et une enveloppe shopping. Ensuite, dans sa partie épargne, je lui ai mis l'enveloppe épargne. Tout simplement. Elle voulait une enveloppe un peu pour faire des projets particuliers. Donc, on a fait une enveloppe fond de secours. Et elle voulait le défi 5 euros pour l'instant. Ce qui m'a paru plus logique. Et pareil pour le tracker du défi. C'est moi qui l'ai créé. Et pour finir, je lui ai mis une petite carte comme ça, note. Pour que, si elle a des choses à noter, des penses bêtes quoi. Un peu to-do list. Des petites paillettes. Et je lui ai fabriqué une petite enveloppe bonus ici. Fait maison. Avec des grosses paillettes et tout. Je la trouve trop belle. J'aime trop. J'espère que ça lui plaira. En tout cas, Céline, elle aura la surprise soit dans cette vidéo, soit quand elle va le recevoir. Parce qu'elle n'a pas tout, tout vu. Et le fameux tracker pour les 5 euros, il se présente comme ça. Et au total, elle peut coloniser jusqu'à 250 euros. Donc pareil, elle a juste à colorier les petites bubules. Ça reste des trucs assez sobres. Mais c'est moi qui l'ai fait pour l'occasion. Parce que je ne voulais pas prendre des choses d'autres sites. Donc voilà, mon premier petit planeur personnalisé. Fait pour quelqu'un d'autre. Que j'ai vendu au prix de 30 euros. J'espère que ça lui plaira. Parce que j'ai mis toute ma petite âme dedans. J'ai trouvé que c'était raffiné. C'est joli. C'est harmonieux. Et pour commencer, en mois de premier planeur, je trouve que c'est parfait. Parce qu'il y a vraiment quotidien et épargne. Donc vous me direz ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. Mais voilà pour Céline. Il va partir donc chez sa nouvelle maîtresse. Et il va pouvoir être dompté pour la nouvelle année. 2023. Je suis trop contente. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura intéressé. Vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai pas mal économisé. En 4 mois, je trouve que c'est assez dingue tout ce que j'ai mis de côté grâce à cette technique. C'est une technique qui finalement rentre plutôt facilement dans notre quotidien. C'est une technique qui... On s'adapte vite. Je trouve qu'on s'adapte vite. Je ne pensais pas autant m'adapter. Et je ne pensais pas que ça allait me plaire autant en quelques mois. Donc je continue évidemment. Vous l'avez compris. Pour 2023, je continue dans mes économies. Je voulais encore vous remercier pour tous vos parrainages via le site Boursorama. Puisque grâce à vous, j'ai gagné de l'argent. Et puis vous aussi, vous en avez gagné. Ceux qui se sont inscrits grâce à mon lien en ont gagné. Et je vous rappelle que ce compte que j'ai sur Boursorama, il me permet de mettre mes économies de côté. J'y touche très peu. Et du coup, vous, vous pouvez faire pareil aussi. Ouvrir ce compte juste pour mettre vos économies et ne pas l'utiliser forcément dans votre quotidien. Moi, je dépense des fois de temps en temps une petite carte bleue, mais pas grand chose. Et vous pouvez faire pareil. Donc c'est vraiment un compte qui en vaut la peine parce qu'en plus, on a tendance un petit peu à l'oublier. Et du coup, l'argent reste dessus et s'économise au fur et à mesure. C'est là-bas aussi où je verse l'argent Vinted, etc. Donc c'est pas mal. Et alors, vous me direz ce que vous pensez de cette création, de ma première création. Ce que vous pensez du prix, si vous trouvez ça raisonnable. Je l'ai vendu 30 euros. Je pense que c'est raisonnable. Ce n'est pas abusé comme prix parce que je trouve qu'au-dessus de 35 euros, je trouve que c'est hors budget. Je trouve que c'est clairement abusé. Même la personnalisation qui coûte un peu plus cher. Tout ce qui est personnalisation comme ça avec la cricut, ça coûte plus cher. Mais il y en a, ils font des trucs pas très beaux et ça coûte beaucoup plus cher. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je critique évidemment pas les autres. Chacun donne les prix qu'il veut. Mais moi, je considère qu'une trentaine d'euros, à 40 euros grand max, ça me paraît raisonnable. Après, ça ne l'est plus. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501